J'ai tenté de me suicider, a-t-il écrit Le chanteur Jack, candidat éliminé lors des auditions à l'aveugle de l'émission The Voice en février dernier, a confié avoir voulu mettre fin à ses jours il y a quelques années. Sous une photographie de lui aux côtés de l'artiste Vianney publiée sur son compte Instagram ce vendredi 2 juin, l'interprète de Défête a raconté sa déchirante descente aux enfers, et son retour à la vie. Le niçoisi a expliqué les raisons, un chagrin d'amour. Malgré le fait qu'il ait tout, l'argent, la liberté, le temps, il a expliqué qu'il n'avait alors plus personne avec qui le partager, et qu'une seule issue s'est imposée à lui. Je ne souhaitais pas mourir, mais juste arrêter de vivre. J'ai alors décidé de prendre ma voiture et me diriger droit vers le procès. A-t-il confessé. Avant d'être happé par un élément venu tout bouleverser. Le passage de la chanson « Je m'éluvais » de Vianney sur la radio de sa voiture. Le jeune homme a confié que le titre est venu résonner en, lui, juste avant le sceau fatal. Je suis rentré pour jouer cette musique durant des heures. Cette musique a été mon remède et son auteur, une source d'inspiration. Contre toute attente, si est-il cette terrible expérience qu'il a lancée dans l'aventure de la musique, et dans celle de The Voice au mois de février dernier, alors qu'il n'y connaissait rien la scène est devenue ma nouvelle maison depuis cette sombre période. Jack a participé à la célèbre émission de TF1, a tourné un clip pour sa chanson des fêtes, plein d'œil aux jurys qui ne se sont pas retournés lors des auditions à l'aveugle, et s'est même fait une coquette place sur le réseau social TikTok, puisqu'il cumule plus de 600 000 abonnés. Le sudiste a d'ailleurs expliqué que la scène est devenue, sa, nouvelle maison bien, qu'il, n'a pas été spécialement doué. Chaque note et chaque accord était un pas de plus vert, son, nouveau chemin. Désormais, il, vit du champ et, il, est soutenu par une armée de gens bienveillants. En conclusion, Jack a chaleureusement remercié Vianney, de qui il sera éternellement reconnaissant d'avoir créé une œuvre aussi puissante et réparatrice, qui lui a également sauvé la vie. Article écrit en collaboration avec CIS Media Crédit photo, Sandrine Tézia Panoramique